... Cette région que l'on peut qualifier de montagneuse est un pays de pierres calcaires où l'on voit couramment des couches d'Europe crayeux comme celui-ci. Et partout où nous regardons, ce genre de roc gris semble jaillir des pentes herbeuses. Dans un pays calcaire, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais voici dans la montagne le cours d'un ruisseau calcaire. Il descend en bondissant des pentes pierreuses. Ensuite, il serpente à travers les champs. Ce pont étrange est formé d'une grosse pierre qui a été taillée dans la craie. Voici un autre pont également fait de pierre. Le ruisseau suit maintenant son cours à travers la rue du village. Les abreuvoirs de pierre font les délices des chevaux et du bétail. On trouve dans ce pays de nombreuses sources d'eau pure. Et il y a bien longtemps, des gens se sont installés près de ces sources et peu à peu, des villages ont pris naissance. Regardons maintenant la carte d'une partie de cette région montagneuse. Voici les sources. Il y a un ruisseau qui descend la vallée pour alimenter la rivière. Près des sources se trouvent les villages bâtis là où il est facile d'avoir de l'eau. Près de la rivière, on a construit un moulin. Maintenant, regardez de plus près la carte montrant un village de montagne. Celui-ci comprend deux rues parallèles. Et voici l'église. Le village a grandi près de la source. Et ces maisons ont été bâties avec ce qu'on pouvait se procurer le plus facilement. La pierre calcaire de l'endroit. Ce village est situé à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le toit de cette petite maison est fait de plaques de pierre que soutiennent de lourdes montures de bois. En hiver, ces villages sont quelquefois isolés après de violentes chutes de neige. Mais en été, les maisons resplendissent au soleil. Cette église a été bâtie en pierre il y a 700 ans. Et sa beauté a merveilleusement supporté les atteintes du temps. Au-dessus de quelques-unes de ces portes se trouvent d'admirables sculptures taillées dans la pierre par de célèbres artisans locaux. Leurs descendants continuent toujours la tradition dans cet ancien village. Ce n'est qu'après de longues années de patience-travail que l'on peut arriver à un tel degré de perfection. Revenons maintenant à la vieille église et regardons la sculpture de cette grosse porte de chêne. L'art de ce sculpteur sur bois a été transmis à ses descendants qui portent son nom et qui travaillent dans le vieil atelier de famille. Quelques-unes de leurs sculptures révèlent un sens d'humour incontestable. La plupart de leur travail est destiné aux églises d'Angleterre. Le bois où ils exercent leur art pousse dans les parties abritées des basses vallées. Dans son cours intérieur, on a utilisé l'énergie hydraulique de la rivière pour actionner le moulin où le blé des fermes de montagne a été moulu depuis de nombreux siècles. On a bâti le moulin à cet endroit à cause de la rapidité du courant. Vous remarquerez que le moulin est aussi en pierre. La vieille meule jouit maintenant d'un repos bien gagné. Mais la rivière ne chôme jamais car elle est la source d'énergie pour la mouture. Voici le meunier qui regarde un échantillon de blé que le fermier lui apporte à moudre. Le pays environnant est une région agricole où il y a des fermes mixtes, c'est-à-dire des fermes qui produisent des récoltes et qui font l'élevage du bétail et des moutons. Ce sont surtout les pâturages qui dominent car, comme vous le voyez, la couche du sol recouvrant la pierre est trop mince pour pouvoir donner de riches récoltes. Les régions montagneuses sont donc favorables à l'élevage des moutons. Le bétail doit avoir de l'eau à boire. Aussi le fermier a-t-il creusé ses mares artificielles que, du reste, la nature alimente généreusement. Deux fois par jour, on mène les vaches à la ferme pour la traite. Tous les bâtiments de la ferme sont en pierre. Les murs des champs sont en pierre également. Souvent, ces murs sont renversés par des animaux égarés et un ouvrier spécialisé répare les dégâts. Il assemble les pierres comme les pièces d'un jeu de patience. Cela paraît très facile, mais il faut des années d'expérience pour pouvoir élever un mur comme celui-ci. Exemple typique de l'art de cet ouvrier. Dans ce pays de pierres calcaires se trouvent beaucoup d'énormes carrières qui emploient en grand nombre les hommes des villages. Leur travail journalier consiste à arracher la pierre au plan de la montagne. On fait sauter d'énormes quantités de pierres. Vous voyez ici comment une seule grosse charge explosive peut disposer de 90 000 tonnes. Maintenant, voyons de nouveau cela au ralenti. Remarquez la manière dont l'explosion extirpe la pierre de la base, tandis que le sommet s'élève avant de retomber et de se briser. Quand une quantité aussi considérable de pierres est soumise à ce traitement, on trouve des quartiers de pierres trop gros pour être brisés à la main. Il faut donc forer dans la pierre des trous profonds. Les charges explosives sont ensuite reliées à des fusées et jetées dans ces trous. Quand tout est prêt, on hisse un drapeau rouge et on sonne l'alerte afin que tous les hommes puissent s'abriter. Les hommes qui allument les fusées doivent s'esquiver rapidement et c'est en courant qu'ils gagnent leurs abris. La pierre brisée est traitée et préparée en vue d'être utilisée de différentes manières dans nombre d'industries. Voici de la pierre calcaire que l'on retire des fours pour l'expédier par chemin de fer à plusieurs centres industriels. Ces wagons sont chargés de pierres calcaires non cuites, laquelle est utilisée en grande quantité dans l'industrie, spécialement dans l'industrie du fer et de l'acier. La pierre calcaire quitte la région par chemin de fer en passant sur ce viaduc de pierre. Mais la seule communication entre les villages, c'est la route. Après leur journée de travail dans l'air vif de la montagne, les ouvriers se préparent à prendre leur repas du soir dans cette colonie de montagne qui est devenue un centre d'agriculture et d'industrie. Une ville bâtie avec la pierre de la montagne sur laquelle elle se dresse. La qualité des genoux Sous-titrage FR ?